Donc voilà, je disais que du coup, les forums de Liège et du Brabant ont le grand plaisir aujourd'hui de travailler avec Colette Solaire. Alors, la plupart des personnes ici présentes, et on vous remercie d'être aussi nombreux, vous connaissent déjà. Mais je vais néanmoins rapidement vous présenter. Donc, vous êtes agrégé de philosophie, docteur en psychopathologie. C'est votre rencontre avec la personne et l'enseignement de Jacques Lacan qui vous a fait opter pour la psychanalyse. Vous avez été membre de l'école freudienne de Paris, puis directrice de la cause freudienne. Et à l'origine, il y a maintenant plus de 20 ans, du mouvement des forums et de son école. Donc, l'école de psychanalyse des forums du champ lacanien, dont vous êtes AME. Donc, vous pratiquez et enseignez la psychanalyse à Paris. Vous l'enseignez notamment au Collège clinique de psychanalyse. Et vous êtes également l'auteur d'innombrables articles et ouvrages. Je cite juste quelques-uns. « L'inconscient à ciel ouvert de la psychose », « Lacan, l'inconscient réinventé », « Les affects lacaniens », « Ce que Lacan a dit des femmes », « Lacan, lecteur de Joyce » et bien d'autres. Et qu'on peut retrouver donc aux éditions nouvelles du champ lacanien. Donc, aujourd'hui, vous allez faire une conférence sur le thème des collèges cliniques. Donc, qu'est-ce qu'une clinique psychanalytique ? Je vous laisse la parole. Oui, merci. Bon. Alors, évidemment, je parle depuis plus d'un an sur le sujet. Je vais reprendre un certain nombre de choses que j'ai déjà dites et tâcher d'y ajouter quelque chose, comme je vais me faire en général. Est-ce que le titre était « Qu'est-ce qu'une clinique psychanalytique ? » Qu'est-ce que la clinique ? Voilà, « Qu'est-ce que la clinique psychanalytique ? » Donc, je me suis arrêtée à ce « une » et c'est pas mal parce que, justement, je veux poser le problème de sa multiplicité. Alors, ce dont je pars et je suis partie cette année, je crois que c'est le point de départ obligé, c'est la distinction entre la clinique et la pratique analytique que l'on confond assez souvent néanmoins. Et pourtant, la distinction, elle s'impose d'emblée, faite assez simple, c'est que nous prétendons enseigner la clinique. Nos collèges cliniques prétendent enseigner la clinique et évidemment, nous ne prétendons pas enseigner la pratique. La question de comment elle s'acquiert est évidemment une grande question dans la psychanalyse, mais on ne l'enseigne pas. Donc, rien que cela indique véritablement un écart. Et finalement, la clinique, c'est ce qui se dépose de ce que l'on a appris d'une pratique. Ce qui se dépose, disons, comme un... Un peu de savoir, comme un savoir, mettons des guillemets, si vous trouvez que le mot savoir est un trop grand mot pour la clinique. Un savoir qui se dépose à partir du un par un de la pratique analytique. Et évidemment, un savoir, ça veut dire que la clinique ne concerne jamais qu'un seul sujet. Il n'y a pas de clinique possible de la singularité. La clinique, ça recueille des invariants de savoirs, ce que j'ai appelé moi des invariants. Des invariants qui concernent tous les sujets dont nous parlons. Donc, pas de clinique de la singularité. Si on a affaire à une singularité, tout ce que l'on peut faire au plus, c'est de la décrire. Et là, la littérature est évidemment bien supérieure à la psychanalyse. Alors, nous d'ailleurs, une question sur les cas de Freud. Les cas de Freud, qui sont des cas singuliers, mais que Freud nous présente en quelque sorte comme des paradigmes d'un type de symptôme. Je ferme ma parenthèse. Alors, les invariants, c'est-à-dire la clinique, c'est qu'est-ce qu'on peut dire à partir de la pratique analytique au fond de tous les sujets parlants. Puisque la pratique analytique opère sur un sujet parlant et par un certain type d'interlocution. Et finalement, il y a donc autant de cliniques qu'il y a de pratiques. Il y a, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est des banalités maintenant, il y a eu une clinique psychiatrique au début du siècle dernier, une grande clinique qui s'est construite par le moyen à la fois de l'observation des patients, qui a donné les anamnèses, et puis l'interrogation des patients, la parole de ce que ces patients pouvaient dire, n'est-ce pas ? Il y a des cliniques psychologiques, pas une, mais des. Il y a les cliniques néo-comportementales. Il y a les cliniques que l'on appelle d'inspiration psychanalytique ou de cliniques de la parole, etc. Bon, laissons ça de côté, ça ne nous concerne pas. Ce qui caractérise en premier et de façon indiscutable une clinique psychanalytique, c'est qu'elle est issue du dispositif inventé par Freud. Et sortie de ce dispositif, non seulement il n'y a pas d'analyse, mais il n'y a pas de clinique analytique. Le dispositif inventé par Freud, comme dit Lacan dans les années 67, c'est l'axe du procédé analytique. Ce dispositif, vous le connaissez, c'est ce que Freud a appelé l'association libre, c'est-à-dire une parole, une parole à laquelle s'impose une règle, à laquelle on tente d'imposer une règle impossible, mais enfin, une règle de non-censure, en tout cas de non-censure volontaire. D'un côté, chez le patient, et puis de l'autre côté, l'interprétation. Quelle que soit la conception que l'on peut se faire de l'interprétation, quel que soit ce que Freud en a dit au début et tout au long, ce que Freud en a dit au début et tout au long, nous avons beaucoup de formules, mais quelle que soit la nature de l'interprétation, qui à soi tout seul est un grand thème, c'est un des composants requis, non seulement de la pratique analytique, mais donc de sa clinique. c'est la clinique analytique, c'est un savoir, une part de savoir qui se dépose à partir de l'association libre interprétée. et c'est simple ce que je dis là. Et donc, c'est la grande différence qui continue et qui continuera, tant qu'il y aura de la psychanalyse, à nous distinguer des psychothérapies. Et c'est pour ça que je, vous savez, je suis amenée à me répéter parfois, c'est pour ça que chaque fois que j'en ai l'occasion, je dis toujours à mes proches collaborateurs, psychanalystes, débutants ou pas, parce qu'il n'y a pas que les débutants à qu'il faut alerter sur ce point, si quelqu'un vous demande ce que c'est qu'une psychanalyse, surtout ne lui dites pas que ça consiste à venir parler de ces difficultés à quelqu'un. Parce que ça, ça ne fait pas une psychanalyse. Ce qui fait une psychanalyse, ça, ça fait une psychothérapie. Et comme je le disais ce matin, elles sont en vogue. Elles sont en vogue, elles plaisent. Elles plaisent d'autant plus que la médecine scientifique, qui est un nouveau sujet supposé savoir de l'époque, nous oppresse de toutes parts. Alors, voilà, une clinique psychanalytique est une clinique qui réfère à une pratique analytique, laquelle pratique analytique se définit par ce type de lien spécifique, de lien dans lequel la parole prend cette forme spécifique, l'association libre du patient et l'interprétation de l'analyste. Ça, je crois qu'avec ça, on dispose d'une constante. On pourrait introduire des variantes dans ce dispositif, bien sûr, mais c'est ce qui fait que Lacan dit que le procédé, le procédé, c'est l'axe, c'est vraiment l'axe de la psychanalyse. Alors, après, bien sûr, on peut se questionner, j'ai fait quelques contributions là-dessus, sur la clinique freudienne, les premiers pas de la clinique freudienne. freudienne. Au fond, Freud s'est d'abord employé à établir quelque chose qu'on pourrait dire ainsi, il y a de l'inconscient. Comment l'a-t-il établi ? Il l'a établi avec un procédé qu'il a inventé lui-même et qu'il nous a décrit très bien et par le menu dans toutes ces grandes œuvres des années 1900, à savoir l'interprétation des rêves, la psychologie de la vie quotidienne, le mot d'esprit et son rapport avec l'inconscient. Dans tout cela, Freud n'est pas en train de créer de la clinique, apparemment. Il nous explique comment il opère, c'est-à-dire il nous explique sa pratique et sa pratique, telle qu'il nous l'explique, il nous explique ce que les Anglais appellent son « out to do ». Comment il procède, lui, Freud, et comment il l'a procédé pour arriver à poser « il y a de l'inconscient » ? et il a procédé en imposant la règle dès le début à ces premières hystériques qui présentaient leurs symptômes. On part de là dans la psychanalyse, la présentation des symptômes. Il leur a imposé sept paroles associatives et puis, il ne s'est pas borné à écouter. Écoute, écoute. Non, il ne s'est pas borné à écouter. Il déchiffre, Freud. Il déchiffre. Voyez l'interprétation des rêves. Là, il ne s'agit pas de l'association libre. Dans l'interprétation des rêves, il s'agit des formations de l'inconscient. Que sont les rêves ? Après, il y a le mot d'esprit. Haute formation de l'inconscient, au fond. Et puis, la psychopathologie de la vie quotidienne. Et que fait Freud ? Il n'interprète pas tout de go parce qu'il a écouté quelque chose. Pas du tout. Il déchiffre. Et déchiffrer, ça consiste à substituer des signes. Un signe à un autre. Et à suivre un signe, un autre signe, un autre signe. Et au fond, du déchiffrage, du déchiffrage émerge un sens. Cette année, à Paris, nous allons prendre comme texte du séminaire école le texte qui s'appelle « L'introduction à l'édition allemande des écrits ». Et ce texte commence par des considérations sur déchiffrage et interprétation, par exemple. Ce n'est pas périmé quand on arrive aux années 73. Et donc, on voit Freud qui déchiffre, qui déchiffrant, extrait du texte du rêve un autre texte. Il montre donc, il montre qu'au fond, dans l'association libre, comme dans un rêve, le sujet ne sait pas ce qu'il dit ou plutôt dit toujours plus autre chose, parfois moins, que ce qu'il pensait dire. Je résume les choses de façon la plus simple que je peux. Et donc, voilà, et de là, Freud conclut que grâce à son maniement des formations de l'inconscient et de l'association libre, il peut dire que dès que l'on rêve, dès que l'on produit des actes manqués, des oublis de mémoire, dès que l'on fait des, comment ça s'appelle, des mots d'esprit, eh bien, on est dans un texte gros de ce qu'il appelle l'inconscient. Bon, évidemment, évidemment, sur ce point, il y aurait déjà des développements à faire sur la différence entre Freud et Lacan. Non pas sur les notions elles-mêmes, des chiffrages, interprétations et sur leur articulation, mais sur ce qui fait que dans cette pratique, l'inconscient est avéré. Il est avéré comme un surplus de dire, on pourrait dire, un surplus de dire ou un autre dire. Lacan dit quelquefois une autre lecture possible d'un même texte. mais d'où ça vient, d'où ça vient, cette présence-là étrange en moi de quelque chose qui est bien moi puisque c'est en moi et dans ma parole et que pourtant je ne sais pas et souvent n'assume pas. D'où ça vient ? Alors là, il y a un écart entre Freud et Lacan, du moins au départ puisque pour Freud, pour Freud, finalement, ça provient du refoulement ou si on veut de la censure. Ça provient du refoulement et de la censure tandis que pour Lacan, autrement dit, c'est lié quand même à une position active du sujet. On n'aurait pas de mal à trouver, on a écouté hier soir, revente hier soir un exposé là-dessus, on n'aurait pas de mal à trouver chez Freud des textes qui nous montrent cela. Ce n'est pas le cas pour Lacan. Pour Lacan, ce n'est pas du tout dû à une position active du sujet. c'est dû à la structure même du langage et des signes linguistiques. C'est dû à la nature du symbolique. C'est dû à la nature du symbolique qui n'est jamais univoque. Le signe renvoie toujours à un autre, n'est-ce pas ? Il est donc toujours à moitié là, il lui manque il lui manque l'autre moitié et il n'a jamais un seul sens. Donc, l'équivocité généralisée à laquelle préside la structure même du langage pour Lacan suffit à expliquer que les sujets soient habités à habiter en quelque sorte, voire orientés, voire dirigés, dirigés par du texte qui est le leur, puisque c'est leur inconscient, mais qui n'est pas le leur, puisque ça n'est pas leur volonté de signification. Donc là, il y a déjà une petite différence, mais enfin, elle n'importe pas beaucoup pour ce qui concerne l'affirmation, il y a de l'inconscient. C'est au fond où Freud le dit, d'ailleurs, sous la forme plutôt, le sens, il y a du sens, il y a du sens inconscient qu'il appelle désir inconscient. Au fond, le pas qui suit chez Freud, il ne se fait pas attendre longtemps, le pas clinique, pas du tout pratique, le pas clinique, les dates sont formidables, je citais des textes des années 1900, les grands textes, principes des années 1900, le pas clinique qui suit, ce sont les trois essais sur la sexualité. Les trois essais sur la sexualité, 1904, qui ont connu un nombre de rééditions énormes, je ne sais plus combien, au total, je l'ai oublié, mais je l'avais su, et qui, au fur et à mesure des années, ont été, Freud a rajouté des passages, rajouté des notes, et au point que j'y insiste toujours, les notes dans ce texte comptent plus, presque, que le texte d'origine. Et donc, les trois essais sur la sexualité, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça, c'est une bombe, c'est une bombe épistémique, 1904. Cette bombe, maintenant, elle n'impressionne plus personne, c'est devenu un pétard mouillé pour nous, aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était une bombe, c'est-à-dire que Freud nous parlait d'une sexualité où il n'y avait pas le coït génital, où il n'y avait pas la génitalité, il n'y avait donc pas le couple, le fameux couple que tout le monde croyait non pervers, de l'homme mais de la femme et une sexualité où il y avait seulement des pulsions partielles, c'est-à-dire une façon de jouir à partir du corps mais de morceaux de corps, les pulsions orales, anales, il a moins moins mis en valeur scopique et invocante, c'est Lacan qui a quand même ramené à quatre, mais enfin, il a beaucoup insisté sur la partialité de ces pulsions, donc une sexualité qui après par ses postes freudiens a été appelée pré-génitale et Freud a corrigé, Lacan a corrigé, elle n'est pas pré-génitale dit-il, elle est à-génitale, c'est très très différent parce que pré-génitale ça connote tout de suite un développement temporel dans lequel il faudrait attendre nécessairement qu'après les pulsions partielles arrive la pulsion génitale, ce sur quoi Lacan s'est battu comme un diable, la pulsion génitale n'arrive jamais, si du moins on s'en tient au discours analysant, ce qui arrive c'est des relations entre des corps hommes-femmes et un coït, oui ça arrive mais pas dans la parole bon alors donc ça a été une bombe et vous savez toutes les attaques elles n'ont pas tellement porté sur l'inconscient parce que l'inconscient c'est facile de ne pas y penser et de l'oublier par contre la sexualité ça a touché aux mœurs et c'est là-dessus que Freud il a été très très vivement critiqué lui-même d'ailleurs il dit dans l'au-delà du principe de plaisir que nous avons étudié cette année au collège clinique dans un petit groupe avec des collègues il dit j'ai introduit une nouvelle définition de la sexualité une définition de la sexualité qui n'implique pas la génitalité bon alors évidemment ça veut dire Freud est en train de nous dire dans les trois essais déjà il est en train de nous dire le partenaire le partenaire le partenaire c'est le partenaire d'épulsion partielle déjà c'est impliqué puis il introduit évidemment aussi la face phallique la face phallique il faut voir les notes il introduit la face phallique la prééminence l'unique signifiant c'est pas la prééminence du phallus c'est un seul signifiant pour distinguer les sexes un seul signifiant dont la présence absence caractérise les deux sexes qu'il y a dans la nature ce que Lacan appelle la sexe ratio autant de mâle que de femelle bon et donc avec cela les objets partiels d'épulsion partielle et le signifiant phallique on a la base de la première avancée clinique de Freud sur le sexe alors je fais quelques remarques cette première avancée c'est un invariant qui vaut pour tous les sujets c'est pas pour tel analysant c'est pas pour les quatre premières hystériques c'est venu à partir des premiers analysants mais selon Freud ça vaut pour la sexualité humaine je dis que ce sont les premiers pas mais ce qu'il y a de très important à comprendre et à vérifier c'est que ce sont aussi les derniers il n'y a pas eu chez Freud d'autres pas qui seraient venus contredire ses premiers pas ou corriger ses premiers pas alors que ce soit venu Lacan l'a souvent souligné que cette leçon sexuelle on peut appeler ça la leçon sexuelle la première grande leçon sur le sexe de Freud la première grande leçon clinique Lacan a souvent souligné que c'était venu par ces hystériques femmes c'est parce qu'il a déchiffré dans leur parole à elle qu'il a construit cette clinique là bon alors qu'est-ce que qu'est-ce que ça dit ça dit c'est important parce que Lacan fait d'autres considérations encore mais moi je je dis c'est important parce que ça montre que c'est vraiment une clinique obtenue sous pratique analytique c'est-à-dire sous la pratique de la parole d'association libre interprétée c'est pas une clinique d'observation c'est pas en observant qu'on sait que l'objet est central dans le désir sexuel c'est en écoutant ces hystériques que Freud qui n'avait pas encore la notion d'objet A mais il avait la notion des objets partiels de la pulsion que Freud l'a établi c'est donc bien une clinique que j'appelle sous sous pratique analytique dérivée de la pratique analytique et au fond je vous disais je vous disais que ces premiers pas finalement dans quels termes ils culminent j'ai dit pulsion partielle j'ai dit phallus mais il y a un autre terme qui est vraiment chez Freud crucial central c'est castration castration Freud avec cela pose pose la castration au centre de la sexualité on ne parle que d'une sexualité qui tombe sous le coup de la castration dans la psychanalyse et en particulier sous le coup d'une castration au sens d'une jouissance limitée coupée coupée Lacan joue sur coupable coupable parce que coupée d'une jouissance qui est celle dont Lacan dira ça n'est pas ça ça n'est pas ça ça n'est pas ça qu'on attendait ça n'est pas ça qu'on voudrait ça n'est pas ça qu'on espèrerait bon donc et finalement vous savez qu'au terme au terme au terme de sa pratique à lui Freud conclut Freud conclut l'analyse la pratique de paroles interprétées but but sur le refus de la castration chez les femmes et chez les hommes les deux pas chez les femmes seulement comme on serait tenté de le dire certains mais chez les hommes aussi bon c'est le déjà ça je l'évoque maintenant pour dire que c'est déjà un point sur lequel il y a contestation de la part de Lacan non pas contestation de la jouissance châtrée à laquelle préside le langage mais contestation que ce soit une butée pour la psychanalyse ça depuis l'évoque alors finalement finalement avec cela avec l'épulsion partielle le phallus la castration la jouissance châtrée on a tout ce qu'il faut pour que Lacan avec son inventivité propre reste freudien et nous disent il n'y a pas de rapport sexuel le il n'y a pas de rapport sexuel que Lacan attribue à Freud qui est une formule clinique bien entendu sur le sexe que Lacan attribue à Freud il lui attribue un juste titre pour tout ce qu'il a dit là sur la sexualité telle qu'appréhendée dans le dispositif analytique et si vous prenez un texte comme l'étourdi qui est un texte complexe mais d'une richesse inouïe et bien Lacan nous dit que Freud a posé et qu'il est parti de ce qu'il appelle les lieux dont se fait l'homme les lieux dont se fait l'homme et il les décline il les décline en quatre un le semblant phallique de dit-il la vérité du non-rapport sexuel et deux formes de jouissance qui y répondent la jouissance phallique et le plus de jouir le plus de jouir et il nous dit voilà les lieux dont se fait l'homme Freud est parti de là Freud l'a posé on en peut déduire donc le il n'y a pas de rapport sexuel et voilà la thèse de Lacan sorti de se dire il il n'y a pas de psychanalyse ça c'est vous retrouvez la thèse expliquée l'affirmation posée plusieurs fois chez Lacan et dans les tournes sorti donc de se dire du il n'y a pas de rapport sexuel à condition que vous ayez bien compris que dans l'y a pas de rapport sexuel ce qui est enveloppé ce qui est enveloppé c'est il y a le phallus il n'y a pas de rapport il y a la jouissance phallique qui est de la jouissance castrée et il y a du plus de jouir qui est un petit bonus de jouissance mais bien petit bon et Lacan nous dit que cette dimension là elle est a priori pour le parlant a priori qu'est-ce que ça veut dire a priori ça veut dire que ça s'impose au parlant que ça n'est pas l'objet d'une élection d'un choix dit autrement en termes plus simples pour nous tout ça c'est de l'effet de langage c'est de l'effet de langage dès que l'on parle dès que l'on entre dans la chaîne signifiante la structure de la chaîne s'impose et que la structure de la chaîne s'imposant il s'en suit ce que Freud a aperçu au départ pour la jouissance pulsion partielle jouissance phallique pas de rapport sexuel et donc il s'agit si nous suivons Lacan qui reprend cela dans les tournes il s'agit d'une dimension de l'humain qui est ahistorique qui ne dépend pas des fluctuations de l'histoire alors par contre par contre avant de développer le par contre je l'énonce il y a une autre dimension de ce qui fait l'homme Lacan nous dit il y en a deux dimensions qui font l'homme il y a l'a priori des lieux freudiens effet de langage et puis il y a l'a posteriori des discours les discours qui sont des arrangements des artefacts d'arrangement des jouissances mais les discours eux ils sont historiques ils bougent dans l'histoire et dans le temps ce qui n'est pas le cas de la castration phallique par exemple alors avant de venir à ce deuxième point du discours je m'arrête je m'arrête un instant aux conséquences aux conséquences de de l'a priori freudien des lieux a priori que Freud a mis en évidence et bien il est bien certain comment ça se manifeste finalement dans l'expérience ce que Freud nous décrit à partir des trois essais comment ça se manifeste dans l'expérience de tous les sujets qui n'ont pas tous lu les trois essais qui n'ont pas tous fait une analyse et qui même ne savent pas que ça existe bon ça se manifeste il faut bien le dire toujours en termes de négativité en termes de négativité dans des formules qui sont des formules de négativité de ce qu'il n'y a pas bon perte de l'objet originel dit Freud anticipant les formules l'objet a c'est ce qui manque perte de l'objet originel reste des petits objets partiels et puis pas de pulsion génitale et Freud dans une note des trois essais met vraiment les points sur les i c'est très très intéressant à relire aujourd'hui cette note il nous explique comment l'homosexualité est parfaitement normale et compréhensible en termes analytiques par contre par contre ce qui est un problème à expliquer c'est l'hétérosexualité voyez-vous le renversement c'est pas 1904 je crois que la note elle date de 14 ou 17 je ne sais plus exactement comment expliquer l'hétérosexualité avec ce qu'il a découvert des pulsions partielles et du phallus et de la perte de l'objet originel donc tout ça c'est des formules négatives perte de l'objet pas de pulsion génitale problème pour l'hétérosexualité il y a bien sûr le mot castration que j'ai déjà évoqué la castration de la jouissance il y a de la jouissance mais une jouissance qui n'est pas ça qui n'est jamais ça bon et puis il y a aussi encore avancé par Freud avec un peu plus de temps il a fallu quand même comme je l'ai dit beaucoup de temps à Freud il faut attendre 1920 pour qu'il ait le concept de la répétition les répétitions dans l'amour en 1914 il a le mot répétition quand il écrit répétition pernaboration je ne sais plus quoi 1914 il a le mot il n'a pas le concept la répétition qui va au-delà du principe de plaisir donc tous ces termes-là perte de l'objet originel mystère de la pulsion génitale castration répétition c'est ce que j'appelle les manifestations cliniques qui se disent en formule négative et qui et qui s'appliquent à tous qui s'appliquent à tous et que ça veut dire que tous s'expérimentent sans savoir d'où ça vient sans savoir ce que c'est parce que les répétitions dans la vie amoureuse on n'a pas attendu que Freud nous en parle pour les expérimenter bien entendu elles sont expérimentées on le sait depuis l'origine comme dit Freud mais on n'en a pas tiré les conséquences par exemple pour prendre la notion de répétition et donc il faut bien voir que dans une analyse quand on fait une analyse je dis toujours il y a une sorte de ruse de ce dispositif de ruse pour ne pas dire pire que ruse pour ne pas dire trop pris parce que le sujet arrive à une analyse avec sa demande avec sa souffrance il souffre des répétitions de la castration tout ça il en souffre déjà et il vient à l'analyse avec un espoir et le psychanalyste qui accepte sa demande implicitement fait promesse promesse évidemment on ne lui dit pas on va soigner tout ça mais on fait promesse qu'il y a une solution sauf que la solution n'est pas celle qui était anticipée bien sûr et donc dans une analyse bien loin de s'apercevoir qu'on peut dépasser la répétition la castration la perte de l'objet etc on s'aperçoit au contraire que ça insiste de façon irrémédiable on s'aperçoit que ce que l'on voulait soigner c'est comme dit Lacan je prends un terme de Lacan de l'incurable l'incurable avéré par l'analyse c'est pour ça que ce matin j'évoquais le mot de mon collègue d'autrefois disant que celui qui a fait une analyse il regarda deux fois avant d'envoyer quelqu'un en analyse parce que s'il a fait l'analyse il sait il sait que celui qui arrive veut soigner ce qui est incurable et qui donc il ne soignera pas vous me suivez j'accentue le trait parce que c'est ce que j'appelle un peu le côté rusé du dispositif bon alors maintenant maintenant évidemment il faut se demander si ça nous promet comme Freud l'a cru la fin dépressive et triste qu'il décrit dans psychanalyse finie psychanalyse interminable parce que c'est vraiment la question c'est vraiment la question bon alors avant d'entrer sur sur cette question qui revient à se demander si la clinique lacanienne et la clinique freudienne sont les mêmes je vais poser cette question aujourd'hui je ne l'ai pas fait dans l'année passée mais auparavant auparavant je souligne je souligne quand même pour y insister parce que je ne suis pas sûre que ça que ça passe toujours en acte il faut toujours distinguer dans la psychanalyse ce qui passe en en formulation dont on peut faire des exposés avec lesquels on se fait entendre de la communauté et puis ce qui passe en acte dans la pratique de chacun là on ne sait pas ce qui passe dans la pratique des uns et des autres mais chacun peut se faire une idée de ce qui passe dans la sienne peut-être peut-être alors lacan a insisté toujours dans l'étourdi sur le fait qu'il n'y a pas de psychanalyse sans le maintien du dire de Freud sur le sexe pas de rapport sexuel donc rien d'autre que pulsion partielle jouissance phallique objet perdu répétition castration bon il dit pas de psychanalyse si on sort de ce dire là on sort de la psychanalyse alors peut-être on peut se demander mais qu'est-ce qu'il vise qu'est-ce qu'il vise qui est sorti de la psychanalyse quand Lacan dit ça et bien sont sortis du dire de Freud tous ceux psychanalystes pas pas de notre bord qui ont développé l'idée que une analyse une analyse devait se finir par la sexualité hétérosexuelle génitale assumée avec l'acceptation de l'enfant quand on est une femme et l'acceptation de la paternité quand on est un homme et ce que j'évoque là c'est pas des fantasmagories c'est pas des fantasmagories les textes existent les textes existent bon et tous ceux par exemple qui ont expliqué que l'homosexuel arrivant en analyse il fallait le transformer en hétéro vous savez que maintenant c'est interdit même c'est interdit de développer des thérapies qui prétendent transformer l'homo en hétéro et il y a des procès des procès de sujets qui homosexuels recourent contre les thérapeutes qui ont voulu faire d'eux des hétéros les mœurs sont bien changées depuis depuis les années 50 etc bien sûr mais au fond on sort du dire de Freud on sort du dire de Freud et de la psychanalyse dès que l'on substitue une norme sociale à ce qu'est le symptôme particulier d'un sujet il est certain que tous les sujets ont un symptôme un symptôme on entend par là une fixation de jouissance une fixation de jouissance qui est pour eux centrale majeure et qui au fond fixe leur être l'association libre fait dériver à l'infini le déchiffrage aussi mais pour arriver à un point d'arrêt il faut un élément non équivoque qui fixe une jouissance qui est celle de ce sujet là bon ce symptôme de jouissance ce symptôme de jouissance à la fin et bien il ne dépend pas des normes du discours historique du moment ça peut être de l'homosexualité ça peut être de l'hétérosexualité une analyse peut faire comme dit Lacan que chacun trouve sa chacune là on est content on se dit tout va bien on rejoint l'ordre social bourgeois mais une analyse peut faire aussi que chacun trouve son chacun ou que chacune trouve sa chacune ou qu'une mitou comme quelqu'un nous le disait il n'y a pas longtemps développe sa libido sororale pourquoi pas pourquoi pas mais là ce qui est sûr c'est qu'on ne peut pas en faire une norme ni de la libido sororale ni de l'homo ni de l'hétéro c'est à la fin le sujet s'arrête sur un symptôme qui est le sien bon alors donc l'idée de l'idée de Lacan c'est bien ça c'est que si on reste dans le dire de Freud on ne peut pas substituer aucune norme sociale à ce que les contingences de l'histoire ont fixé pour un sujet comme modalité centrale de jouissance voilà alors maintenant effectivement je me demandais finalement est-ce qu'on peut dire après avoir marqué tout cela l'importance princeps que Lacan a donné à la clinique freudienne est-ce qu'on peut dire qu'il y a une différence entre la clinique freudienne et la clinique lacanienne il faut poser cette question je pense je pense aujourd'hui évidemment d'après ce que j'ai dit moi-même en bonne logique et en cohérence avec ce que j'ai dit si la clinique dépend de la pratique on peut presque déduire ou anticiper que la clinique qui va sortir de la pratique lacanienne en tant qu'elle diffère de la pratique freudienne va être un peu différente de la pratique freudienne est-ce que c'est clair ce que je dis oui alors vous allez me dire oh là là mais attention en quoi la pratique lacanienne diffère-t-elle de la pratique freudienne et bien en tout cas c'est la thèse de Lacan que sa pratique diffère de la pratique de freud c'est l'idée que freud n'a pas achevé le discours analytique il en a ouvert la possibilité il l'a mise en œuvre en partie mais il ne l'a pas achevé et où voit-on la différence où voit-on la différence ne nous précipitons pas sur l'idée de la séance courte c'est pas ça qui fait la différence elle fait une différence mais c'est pas ça qui fait la différence la différence c'est que freud dans sa pratique celle qu'il nous a décrite bien sûr on ne peut que le croire là et bien c'est lui le travailleur c'est pas l'hystérique c'est lui freud le travailleur qui est interpellé dites-moi professeur qu'est-ce que vous dites de ça on a cette configuration dans plusieurs cas et le professeur le professeur s'évertue s'évertue et dans l'écriture des discours ça s'écrit en haut à droite S1 produisant S2 à la place de la production et Freud a produit a produit en effet beaucoup beaucoup de savoir clinique un bon travailleur et il a produit le savoir clinique comme je l'ai développé aujourd'hui qui est lié à la structure du langage structure à historique qui vaut pour tous structure qui n'a pas d'extérieur comme le disait notre conférencier Maniglier il y a le symbolique du langage le langage le signe il n'y a pas d'extérieur dès que l'on parle on est dedans et on en subit on en subit en quelque sorte les contraintes celles de là qui commencent à la chaîne signifiante et il n'y a pas d'extériorité et du coup tout ce qui parle est assujetti à la division de la chaîne des signifiants lui il disait les signes vous savez quand on change de mot pour avoir l'air de dire autre chose il arrive qu'on dise la même chose c'était ça qu'il disait et il en convenait d'ailleurs parfaitement alors cette dimension là Freud l'a produite Freud l'a produite en tant que travailleur consentant à l'impératif de l'hystérique dites-moi professeur bon et il a dit évidemment Lacan nous a dit lui-même dans les tourdis je l'ai rappelé il y a une autre dimension dont ça se tombe une autre dimension dont se fait l'homme c'est celle du discours et avec le discours on ne peut pas dire pour tout homme on peut dire seulement pour ceux qui rentrent dans ce discours et ce n'est pas la même chose par exemple de se tomber dans le discours du maître ou de se tomber dans le discours analytique alors Freud est-ce que Freud nous décrit ce n'est pas un tommage par le discours analytique c'est le tommage par le discours hystérique avec les lieux que j'ai évoqué et Lacan formule ça en parlant des amours de Freud avec la vérité des amours de Freud avec la vérité de l'hystérie qui font que comme Lacan le dit dans la lettre aux Italiens ce modèle freudien l'analyste en est la chute pour qu'il y ait analyste il faut la chute de ce modèle là pour que ça soit achevé le discours analytique et ça se voit bien sûr on a une formule pour le dire mais après voyons ce qu'implique la formule la formule pour le dire c'est pas l'analyste travailleur c'est l'analyste à la place de l'objet A comme semblant et ça c'est pas un analyste travailleur c'est l'analysant le travailleur dans le discours analytique c'est le S barré qui travaille et dans nos analyses en effet c'est pas nous qui déchiffrons pour l'essentiel on aide un peu parfois mais pas plus c'est l'analysant qui substitue les signifiants qui suit un fil du sens etc donc le travailleur dans le discours analytique achevé c'est l'analysant c'est pas l'analyste mais c'est si vrai que c'est si vrai que à la place où il écrit le A du discours analytique Lacan écrit au-dessus silence silence imaginez Freud Freud à cette place je sais pas s'il y est jamais venu je sais pas parce que on a finalement on a bien une idée de d'où Freud est parti dans sa pratique la façon dont il pratiquait à la fin de sa vie on en a beaucoup moins idée beaucoup moins idée alors n'élucuperons pas sur ce que nous savons pas mais pour ce qu'il nous a décrit de façon assurée effectivement on ne peut pas l'inscrire dans le discours analytique tel que Lacan l'inscrit on peut l'inscrire seulement dans le discours hystérique le S barré de l'hystérique qui interpelle le S du professeur lequel produit lequel produit tout ce savoir sans lequel nous ne serions pas là notre dette reste à Freud attention alors bien sûr bien sûr dans les pratiques dans la pratique freudienne comme dans la pratique lacanienne où le travailleur n'est pas le même les deux pratiques ont en partage ce que Lacan a appelé les lieux les lieux décrits par Freud les lieux décrits par Freud du signifiant phallique du non-rapport sexuel de la jouissance phallique et du petit a ça c'est en partage de toute pratique analytique sorti de là on n'est plus dans l'analyse mais la différence la différence c'est que dans le cas du discours analytique dans le cas du discours analytique et bien l'analyste au fond n'a rien à dire sur les fixations de jouissance du patient elles évoluent au cours de l'analyse les fixations de jouissance elles évoluent mais c'est pas l'analyste qui les fait évoluer c'est le travail d'élaboration analysante puisque dès qu'on parle on est dans la métonymie métaphore et la jouissance se déplace dans les tropes du langage donc il y a des transformations des symptômes d'entrée des modalités de jouissance qui se font sous l'effet même du dispositif mais et voilà et donc l'analyste n'a pas à proférer rien du tout sur les modalités de jouissance qui conviennent à un sujet il n'y a que le sujet qui peut le dire et je rejoins là ce que je disais juste avant nous n'avons pas à promouvoir ni l'hétéro ni l'homo ni la libido sororale ce sont ce sont des modalités possibles possibles et dès lors qu'elles sont possibles et bien l'élection elle est faite côté patient alors il ne faut pas s'étonner n'est-ce pas je vais terminer là pour qu'on ait le temps de discuter il ne faut pas s'étonner si Lacan fait je viens d'employer un mot possible c'est un mot qui relève de la logique modale et il ne faut pas s'étonner la logique la logique ne connaît pas les normes la logique elle connaît des règles mais les normes non alors il ne faut pas s'étonner si justement à la fin du texte de l'introduction à l'édition allemande des écrits et dans d'autres textes aussi parce que là-dessus Lacan s'est répété Lacan recourt recourt à la logique modale et pour dire quoi pour nous dire d'un côté l'incurable impossible d'écrire le rapport sexuel dans la chaîne associative du parlant voilà un premier incurable c'est un impossible deuxième incurable la nécessité de la répétition la nécessité autre modalité de la logique modale ok bon et qu'est-ce qu'il ajoute et bien il ajoute que dans l'analyse les modalités font semence c'est-à-dire rectifient les modalités de la logique modale classique elle-même comment font elles semences et bien dans la logique modale classique là où il y a de l'impossible il ne peut pas y avoir du contingent tandis que dans la psychanalyse l'impossible du rapport est associé à parier dit Lacan à parier à la contingence phallique deuxième semence à la logique modale et bien la nécessité de la répétition en logique modale classique là où il y a du nécessaire il n'y a pas de possible il est possible qui cesse de s'écrire et dans la psychanalyse la psychanalyse associe la nécessité de la répétition au possible du symptôme au possible de l'effet sur le symptôme l'effet thérapeutique sur le symptôme j'évoque cela rapidement il faut travailler ces questions on ne les capte pas en les énonçant comme ça rapidement mais c'est pour vous dire c'est pour vous dire que la prétention de Lacan d'avoir établi le discours analytique en mettant l'objet à la place du semblant a des conséquences cliniques a des conséquences sur la clinique et pas seulement une autre théorie avancée par Lacan à côté de celle de Freud voilà alors je vais m'arrêter là peut-être oui c'est bien je m'arrête Naïs tu reprends là oui merci beaucoup la fin était dense j'ai trompé il faut que le temps que les questions viennent mais juste une toute petite question là comme ça mais qui est un peu accessoire parmi tout ce que vous avez dit mais d'où ça vient ce terme de lieu en fait pourquoi on a parlé de oui c'est Lacan 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 a parlé pour établir les discours il a parlé des places alors place et lieu ça peut paraître voisin et quand il dit lieu les lieux dont ça se tome a priori et le discours a posteriori dont ça se tome on peut se demander est-ce qu'il désigne les places est-ce qu'il désigne les places et on pourrait être tenté de le penser parce que quand il dit le semblant phallique écoutez il y a des manifestations chez moi on s'entend plus vous l'entendez bon alors donc quand il dit le semblant phallique la vérité du non-rapport on a l'impression qu'il décline les quatre places d'un discours et puis la jouissance phallique et l'objet mais j'ai un point d'interrogation sur l'usage de ce terme aussi pourquoi il n'a pas pris le terme de place qui sont les termes constituants sans lesquels il n'y a pas de discours autant que les éléments qui tournent sur les places pourquoi il a pris lieu il y a peut-être une réponse évidente que je n'ai pas aperçue c'est possible ça arrive des fois mais je ne sais pas en tout cas il a pris lieu est-ce que je peux dire quelque chose oui bien sûr c'est une question qui m'habite aussi et si lieu c'est le même terme que place dans ce contexte là ça impliquerait qu'il y ait quatre discours et pas autre chose et si des lieux c'est presque comme si on pouvait inventer une cinquième place enfin on pourrait qui c'est qui parle là je ne vois pas qui parle c'est Lucille c'est Lucille ah oui bon merci je n'avais pas vu qui parler oui oui donc j'ai l'impression que le mot lieu écarte un petit peu des discours pour ouvrir peut-être un peu les discours par rapport à S1, S2, A et S barré qui se mettraient d'office toujours à une même place dans les discours enfin voilà non je ne vois pas du tout ça je ne vois pas du tout ça parce que ou bien ou bien par lieu il entend les places constituantes du discours il n'a eu lieu ce serait étonnant c'est à l'écrit il a écrit donc il a dit lieu ou bien il entend les places constituantes du discours c'est le plus probable et après les discours varient parce que les quatre termes peuvent bouger les places ne bougent pas les places ne bougent pas et en disant les lieux est-ce qu'il ne dit pas qu'il pourrait y avoir une cinquième place ou qu'il pourrait ça pourrait se pourquoi ça pourquoi pourquoi il y a lieu pourquoi lieu comporterait plus facilement une cinquième un cinquième lieu que quatre places une cinquième place juste en nous rendant l'équivoque je ne vois pas non non logiquement non mais juste en ouvrant l'équivoque je signale je signale quand même que place à son importance parce que dans encore il y a un petit passage où Lacan se réfère à Bourbaki Michel Boussero a évoqué ce passage en le sollicitant d'une façon qui me paraît ne pas correspondre au texte de Lacan parce que la seule chose que Lacan en dit il dit chez Bourbaki la place il la symbolise par un petit carré dans le symbolisme de Bourbaki il le symbolise par un petit carré et moi je me suis permis de symboliser la place par une lettre le lieu de l'autre parce que lieu c'est quand même un terme ancien chez Lacan avec le lieu de l'autre c'est arrivé très très tôt avant dès le début le lieu de l'autre il n'a pas dit la place de l'autre et là dans cette remarque il dit moi je me suis permis de symboliser la place que Bourbaki symbolise par un petit carré dans ses écritures par une lettre et il continue à élucubrer sur les lettres qu'il a utilisées donc j'ajoute donc à ce que je disais que lieu chez Lacan ça vient d'avant place ça vient du lieu de l'autre oui oui moi c'est ce que je me disais c'est à dire que justement au fond c'est ce que vous disiez c'est à dire c'est ce qui est les lieux c'est pour désigner ce qui est uniquement l'effet du langage et après c'est par le dire c'est par le dire que ça fait exister des places constituantes d'un discours mais là il faut un dire pour faire exister ça donc c'est et vous disiez enfin c'est à dire que ces choses ce destin que nous fait le fait d'être parlant et l'inconscient c'est valable pour tout le monde qu'on fasse une éticanalyse ou pas mais par contre donc c'est ça c'est ça la différence entre lieu et place dans ce texte c'est que les lieux dont parle Freud ce sont les lieux dessinés par l'effet de langage autrement dit par le lieu de l'autre ce qu'il a appelé avant le lieu de l'autre et pour faire une place pour faire place il faut quelque chose d'autre pour créer une place du semblant il faut un dire effectivement on a une question dans la salle oui alors n'hésitez pas s'il y a des personnes qui veulent poser des questions je vois Nicolas qui est là il va aller dans la salle Nicolas c'est à vous bonjour bonjour à toutes et à tous bonjour Nicolas Tajan de Kyoto maître de conférence à l'université de Kyoto j'ai oui j'ai eu une question peut-être sur précise en fait sur l'autisme infantile précoce parce que je pense j'ai bien suivi ce que vous avez dit et disons on va parler vraiment de l'autisme infantile précoce dans sa forme sévère on va prendre l'exemple des tout petits enfants moins de 6 ans le seul vrai autisme selon moi bon voilà c'est à dire un cas sur 2000 2500 je ne parle pas du spectre de l'autisme donc si on prend cette clinique là oui par rapport à ce que vous avez dit c'est à dire on va dire le clinicien est forcément en position d'être travailleur donc c'est une clinique freudienne dans un sens donc d'où la question est-ce qu'il peut avoir une clinique lacanienne de l'autisme infantile précoce oui c'est une question oui parce que ce petit autisme se définit par le non-effet de langage il est il est dans le langage parce qu'on lui parle parce qu'il entend quand même des sons et tout ça mais ce que ce qui tout ce que nous pouvons décrire d'effet de langage ne se retrouve pas chez lui et en particulier de cet effet fondamental au départ de la vie qui est la transformation du besoin en pulsion en pulsion partielle énumérable etc et qu'il faut que par exemple certains anglo-sansons pour expliquer qu'on ne retrouvait pas chez ce petit autiste nos quatre pulsions fondamentales bien ordonnées on fait l'hypothèse que peut-être le petit autiste avait un sens hypertrophié ce qui pourrait être le goût qui pourrait être l'audition une sorte de perturbation organique qui ferait qu'un des sens aurait pris la dominance sur les autres et aurait empêché l'effet de la demande sur le besoin j'ai le cube sur ce que sur ce que vous disiez bon là on voit bien en effet les analystes travailleurs les analystes travailleurs le problème c'est que l'analyste travailleur il faut qu'il obtienne des effets parce que il n'est il n'est le travailleur efficace que s'il obtient effet alors Freud était un travailleur qui a obtenu des effets quand même il a obtenu des effets sur les symptômes hystériques de déplacement et d'élucidation majeure sur les autistes il y a un petit débat quand même il y a un petit débat parce que comment vais-je formuler cela je sais que vous travaillez sur l'autisme alors je suis prudente il y a un petit débat parce que l'autiste n'est pas un contradicteur vous pouvez dire tout ce que vous voulez de lui vous pouvez enregistrer des changements parfois vous pouvez faire des hypothèses sur la raison des changements bien entendu c'est pas lui qui vous dira le contraire tandis que tandis que les hystériques ah ben oui elles sont des contradictrices si Freud tombe à côté du pot on connaît les conséquences donc c'est quand même une grosse différence là enfin c'est mais c'est vrai là-dessus vous avez raison avec un petit autiste le clinicien est obligé de se mettre au travail et même d'essayer de trouver des moyens d'inventer ouais merci beaucoup il y a une question de Guy Chemali bonjour à tous bonjour madame Soler désolé peut-être ma question est simple parce que je suis encore nouveau dans le milieu analytique mais c'est juste qu'à la fin du développement de votre votre conférence ok l'incurable et la répétition mais mais comment est-ce que est-ce que justement le le symptôme peut-être devient symptôme et comment est-ce que cela se fait ce maillon là à la fin peut se faire je n'ai pas je n'ai pas vraiment vous êtes débutant et vous employez l'expression comment le symptôme devient symptôme comment le symptôme devient symptôme oui vous employez cette expression est-ce une expression de débutant ça pas du tout pas du tout l'expression de quelqu'un qui a déjà beaucoup lu beaucoup écouté et qui a même écouté des choses contestables parce que moi je ne dis pas qu'à la fin le symptôme devient le symptôme devient symptôme par exemple moi je ne soutiendrai pas cette thèse du tout donc d'autres peuvent la soutenir à charge pour eux de la démontrer mais moi je ne la soutiendrai pas et comment est-ce que ça se ferait je garde je note d'ailleurs qu'on n'en fait pas ces cas Lacan a introduit cette double écriture et prononciation symptôme symptôme mais lui lui garde toujours symptôme et il fait un séminaire où il nous explique la fonction du symptôme quatrième rond du dire et il l'intitule le symptôme le symptôme c'est-à-dire qu'en même temps qu'il a introduit la double écriture l'équivoque il n'a jamais lâché sur sur le symptôme c'est le symptôme et le symptôme c'est comment on va quel terme vais-je employer j'avais j'avais le terme arrangement pour ne pas dire métabolisme qu'il emploie pour la métonymie un symptôme c'est une configuration un arrangement de jouissance et donc il y en a de divers un arrangement de jouissance si les borroméens l'arrangement de jouissance alors il y a une dimension il inclura symbolique imaginaire réel il y a aussi des symptômes qui ne sont pas borroméens et qui vont inclure que symbolique et réel c'est même c'est même une thèse de Lacan essentielle pour comprendre ce qu'il dit sur Joyce et donc moi je trouve qu'il y a bénéfice à garder le terme symptôme comme un arrangement particulier propre à chacun de jouissance et c'est présent à l'entrée c'est présent à la sortie sauf que entre ce qui se présentait à l'entrée et ce qui se présente à la sortie généralement il y a des changements il y a des changements il y a des il y a des jouissances qui sont tombées qui sont renoncées il y en a d'autres qui se sont accentuées il y a des termes de la jouissance qui peuvent s'être ajoutées mais le symptôme à la fin il a il a une fonction il a une fonction de point de capiton quand même encore aussi peut-être une clarification pour moi vous avez parlé de la clinique et de la pratique mais alors qu'est-ce qui différencie aussi de la praxis la praxis c'est un terme qu'on employait en 70 parce qu'on était en pleine altussière en pleine période altussère et la praxis venue du marxisme avait été un terme qui avait bonne presse mais quand on dit la praxis c'est la pratique je ne crois pas qu'on serait fondé à essayer de marquer une différence plus essentielle d'accord et quand on dit par exemple dans l'acte de fondation mais qui est dans ces périodes l'acte de fondation il parle de la praxis de la théorie la praxis de la théorie pour dire que il y a le lien analytique qui est une pratique de lien analytique tel que je l'ai abordé mais il y a aussi une praxis intellectuelle il y a une praxis de la théorie c'est aussi une pratique d'accord et à la fin comment est-ce que ça se fait que cet arrangement ce symptôme du début se transforme en un autre arrangement un autre symptôme de la fin peut-être j'ai en tête le terme de chute du fantasme en fin d'analyse mais je ne sais pas aussi où ça vient tout ça parce que voilà oui comment ça se transforme ça c'est toute la question de l'opération analytique rien de moins rien de moins comment ça se transforme ce qui était au début c'est toute la question de l'opération analytique alors en évoquant en évoquant une chose qui circule aussi beaucoup la chute du fantasme la chute du fantasme ce n'est pas la fin du fantasme la chute du fantasme c'est l'aperçu pris sur le fantasme c'est l'aperçu pris sur le fantasme et l'objet autour duquel il tourne alors on peut bien comprendre que l'aperçu pris sur l'objet qui est au cœur du fantasme ça éclaire un petit peu la jouissance du symptôme puisque symptôme et jouissance sont quand même symptôme et fantasme sont liés donc il y a eu une formule quand même qui était importante au début il me semble vous avez dit pas de clinique possible de la singularité oui bah oui c'était important parce que c'est au fond du coup vous rappelez l'importance de de l'articulation de l'universel et du singulier enfin de ce qui vaut pour tous alors par contre j'étais surprise quand même quand vous disiez ce que vous avez à nouveau cette année enfin dans cette conférence par rapport à ce que vous aviez développé dans votre séminaire cette année par rapport au fait que vous avez dit la pratique enfin oui que la pratique de Freud et de Lacan enfin que Lacan dit que sa pratique diffère de celle de Freud il lance il lance et vous parliez par rapport au fait donc c'est 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 l'analysant qui travaille et pas l'analyste en même temps effectivement si Freud a eu des effets parce que je me dis est-ce que c'est pas un peu en contradiction avec le fait que quand Lacan dit à propos de tous les analystes enfin s'ils fonctionnent comme analystes c'est qu'ils sont en fonction d'objets enfin en place de semblant d'objet A pour l'analysant je l'ai dit je l'ai dit analyste oui oui dès lors que donc je me dis quelque part Freud a bien dû être bien compris vous avez bien compris que Freud est en train Lacan est en train de nous dire qu'il ne qualifie pas Freud d'analyste puisqu'il dit le modèle freudien c'est le modèle qui doit chuter pour qu'il y ait un analyste donc c'est pas une façon de dire que Freud n'a rien fait oui c'est le modèle voilà c'est une façon Freud a fait le pas majeur que Lacan n'a pas eu à faire évidemment Freud a fait le pas majeur de l'invention de son dispositif et c'est capital mais dans le dispositif il en est resté selon Lacan et je crois que c'est vrai quand on regarde comment il a travaillé il en est resté à la position du travailleur qui produit le savoir clinique c'est pour ça que je dis ça relève du discours hystérique ça s'écrit très bien dans le discours hystérique ce qu'a fait Freud il est à la place du S1 le professeur interpellé par le S barré dans son mystère qui présente le mystère de ses symptômes et qui interpelle le professeur qui relève le gant et on voit très bien ça dans les débuts il nous a décrit ça très très bien Freud sauf que il avait une certitude sur un point Freud il avait une certitude c'est que il y avait des pensées dans la tête de l'hystérique et que s'il arrivait à faire sortir ses pensées au prix d'imposer les mains au prix de lui dire mais si vous pensez quelque chose c'est amusant comment il décrit ça au début et bien s'il arrivait à faire sortir ses pensées alors il pouvait relever le gant et répondre à la question donc il n'a pas pensé il n'était pas délirant à fabriquer tout seul un savoir clinique il l'a fabriqué avec les pensées de l'hystérique bien sûr mais c'est quand même lui qui faisait le boulot maintenant quand Lacan dit que l'analyste il suffit qu'il y ait un mot qui s'analyse avec lui pour que j'accorde qu'il est analyste il y en a qui s'analyse avec lui alors j'accorde qu'il est analyste ça veut dire que c'est vraiment parce que l'analysant fait le travail et s'il le fait que Lacan nous dit je suis sûr alors qu'il est en position d'objet cause l'objet l'objet c'est la position d'objet cause je me permets d'intervenir juste Colette Solaire en fait ce que vous dites c'est que Freud était dans le discours de l'hystérique il n'était pas dans le discours de l'analyste il a opéré dans le discours il a opéré dans le discours et donc son hystérique par exemple Dora elle était dans elle opérait dans quel discours là c'est la question de savoir si moi j'avais une thèse là-dessus puis j'ai vu récemment quelqu'un qui dit juste le contraire alors je me suis dit je vais réexaminer quand Lacan introduit le discours hystérique jusque là il nous avait parlé de l'hystérie comme cas et il en avait donné le paradigme avec la belle bouchère la belle bouchère qui le paradigme de l'hystérique c'est identification non pas à l'objet plus de jouir mais à l'objet comme manque c'est-à-dire comme cause du désir donc ça c'est le paradigme de l'hystérie qu'on va appeler clinique si vous voulez alors la question c'est quand Lacan introduit le discours hystérique est-ce que c'est autre chose que les hystéries cliniques ou est-ce que toute hystérie clinique s'inscrit dans le discours hystérique sauf que sauf qu'on ne pouvait pas le savoir avant que le discours soit construit bien sûr mon idée c'est que toute hystérique s'inscrit dans le discours hystérique c'est-à-dire s'inscrit comme S barré un gros point d'interrogation un gros point d'interrogation couplé couplé à un S1 couplé à un S1 et c'est pour ça qu'il y a plusieurs types d'hystérie selon que le S1 c'est le maître de l'antiquité ça ça donne l'hystérie de Socrate selon que le S1 c'est le professeur Freud dont on nous dit qu'il a inventé une nouvelle discipline et alors ça c'est 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 droit ou selon que le S1 c'est hystérie tout venant l'homme porteur du phallus je vais voir si t'es un homme donc ça fait des hystéries diverses mais c'est toujours dans le discours hystérique c'est à dire dans ce couple entre un sujet énigme ou qui se présente comme tel question énigme qu'est-ce que j'ai pourquoi où suis-je attrapez-moi bon c'est le le petit jeu des sujets hystériques et puis ça interpelle un S1 un S1 qui qui répond qui répond donc je ne pense pas que que Freud avait l'idée d'être dans le discours hystérique mais il s'est quand même mis à la place du S1 qui répond dans le discours hystérique qui répond par la production de savoir alors j'ai vu quelqu'un qui dit puisque les analystes ils peuvent dire tout et leur contraire comme je le disais ce matin j'ai vu quelqu'un qui disait que le discours hystérique ça n'avait rien à voir avec l'hystérie clinique c'est quand même surprenant mais enfin je ne crois pas que ce soit juste mais on a une question de David oui merci une question j'espère qu'elle sera claire mais est-ce que en cours d'analyse ou en fin d'analyse quand un sujet parvient à y faire un peu mieux avec son symptôme ou rencontre quelque chose de sans symptôme par exemple que ce soit avec son partenaire ou sa partenaire est-ce qu'on peut entendre par là qu'en fait il rencontre un autre type de jouissance que la jouissance qui l'animait au départ est-ce que c'est ça la rencontre de la jouissance autre en fait comme Lacan parle parfois ou de la jouissance féminine par exemple qu'est-ce que vous en pensez le propre de la jouissance autre c'est qu'elle ne fait pas symptôme parce que qui dit symptôme dit fixation pour qu'il y ait fixation il faut que vous ayez un élément fixateur ça peut être du signifiant ça peut être de l'image ça peut être du scénario mais enfin il faut un élément fixateur sur lequel la jouissance est fixée le propre de la jouissance autre justement c'est qu'on ne peut pas dire qu'elle fait symptôme elle existe au symptôme éventuellement elle existe au symptôme en l'écrivant en deux mots comme fait Lacan et c'est-à-dire qu'elle n'est fixe c'est pas fixé elle n'est pas fixé sur sur un signifiant un objet une image un scénario etc donc non non je crois pas alors peut-être il faut distinguer aussi ce qu'on appelle changement de jouissance et puis position du sujet à l'égard des jouissances qu'il supporte qu'il subit en quelque sorte ou qu'il rencontre suivant le mot que vous voudrez et donc dans les dans les les effets thérapeutiques il y a il y a deux parts dans ce qu'on appelle l'effet thérapeutique c'était l'objet d'une histoire drôle dans les années 70 quand on faisait encore des plaisanteries sur la psychanalyse n'est-ce pas pour se moquer de la psychanalyse je ne sais plus qui avait inventé une histoire du type alors tu ah tu as fait une psychanalyse ah bon tu es guéri ah oui oui ah bon tu es plus homosexuel ah si toujours ben alors il dit oui mais ça ne me gêne plus alors là vous voyez vous voyez la différence la position de jouissance n'a pas bougé mais la position du sujet a bougé c'était une histoire qui se voulait drôle mais elle va assez loin donc finalement il y a effectivement dans les effets de tempérament d'apaisement d'une analyse il y a des bougies qui viennent du côté du sujet qui se met à supporter ce qu'il ne supportait pas jusque là pour le dire très simplement et que ce qu'il ne supportait pas change ça c'est autre chose c'est un autre point de l'effet thérapeutique et quand quand vous disiez qu'il y a une non fixité du côté de la jouissance féminine si on prend par exemple l'exemple de l'amour de Dieu ou de prendre Dieu comme objet est-ce que dans l'exemple des mystiques par exemple est-ce qu'il n'y a pas là aussi une certaine fixité ou comment vous voyez la chose à ce niveau là bah Dieu Dieu qu'est-ce que c'est lisez les mystiques tous les textes mystiques c'est pour dire qu'on ne sait pas ce que c'est on l'appelle amour on lui donne des noms divers mais c'est pas ça reste fluide ça reste ça reste oui mais je sais pas quel mot il faudra employer fluide plus qu'équivoque plus insaisissable insaisissable et donc tous les thèmes mystiques alors Dieu il est là puis il n'est pas là il s'est éloigné on ne sait pas ce qui s'est éloigné on ne sait pas ce qui s'est approché et au total et au total qu'est-ce qui reste avéré c'est qu'il y a eu une extase c'est-à-dire une expérience de jouissance et puis elle se formule en présence de Dieu difficile de penser que que l'ordre de causalité va de la présence de Dieu à l'extase c'est plutôt l'inverse de l'extase l'énigmatique extase qui cherche sa raison et qui et qui parce qu'on n'écrit pas durant les extases les extases on est dans l'extase on écrit après et quand on écrit alors on cherche la cause de l'extase il me semble c'est quand la mystique mais ouais voilà il va être 16h20 madame Selleur je sais que vous vouliez finir un peu plus tôt oui on peut peut-être prendre une question s'il y en a encore une et puis après on s'arrête oui Guy Chemali c'est à vous oui encore une une question à propos justement du mystique pour moi selon ma conception je conçois un peu Dieu comme le réel je suis celui qui est donc un peu l'insaisissable mais pour moi le mystique il jouit si j'ai bien compris d'une jouissance autre mais quand quand il est dans cette extase est-ce que je pourrais dire qu'il est dans une jouissance phallique mais hors corps est-ce que ça serait possible de dire ça comme cela ou bien ça serait faux et qu'est-ce que vous en pensez parce que c'est un problème qui par exemple pour les saints et les grands mystiques comment est-ce que le nouage broméen est uni pour qu'il se matérialise par des stigmates ou bien par des miracles qu'est-ce que vous en pensez à ce sujet là je pense pas j'essaye de m'en tenir à ce que les mots veulent dire quand ils sont définis et la définition la définition selon Lacan de la jouissance autre c'est qu'elle est autre que la phallique donc donc si vous voulez prêter au mystique la jouissance phallique il va falloir faire une grosse théorie pour expliquer pour expliquer que ce qui est autre que le phallique est phallique c'est ça la définition de la jouissance autre chez Lacan autre que le phallique oui je comprends mais j'ai de la difficulté à comprendre comment est-ce que cette joie qu'ils peuvent ressentir justement cette voilà cette jouissance autre peut-être comment est-ce qu'elle est autre que que phallique dans cet extase bon écoutez il va falloir que vous résolviez votre propre difficulté c'est toujours le cas on est on est toujours tout seul ces difficultés de compréhension avec l'aide de tous les textes et de quelques autres bien sûr et l'aide de son symptôme qui est un grand orientateur de la pensée mais oui mais à propos de parce que il y a plusieurs faces de Dieu aussi enfin moi j'avais l'idée que jouissance mystique c'est là où Dieu ne répond pas enfin sa jouissance elle s'articule à l'endroit là où oui enfin je sais c'est la face où Dieu le Père n'est pas c'est ça il y a une face de Dieu qui est pleine enfin qu'est-ce que Dieu il y a beaucoup de réponses d'ailleurs il faut bien le dire les mystiques ça n'existe plus oui oui en général si vous en rencontrez une elle se retrouve à l'hôpital psychiatrique actuellement la science est passée par là on n'est plus dans le discours qui faisait place qui faisait place à l'expérience mystique alors il reste quelques-unes chez le Boussérou en a déterré trois il y aurait beaucoup à dire mais enfin laissons oui même sans parler même sans parler des mystiques il y a aussi la question des effets du discours capitaliste sur sur le féminin enfin moi j'ai une question oui aussi oui bien sûr bon écoutez on va s'arrêter puisque de toute façon le propre du langage c'est qu'on ne peut pas tout dire oui c'est que par conséquent on s'arrête toujours avant l'heure excellent même quand on est en retard donc si vous voulez bien je veux bien qu'on s'arrête parce que on vous remercie en tout cas beaucoup pour tout ce que vous nous avez apporté aujourd'hui merci beaucoup merci au revoir merci au revoir à tout le monde merci 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 Sous-titrage ST' 501